Nous savons très bien que les Tchétchènes ont peur de s'en prendre à notre ville. Ce maitre a toujours été employé, utilisé par la propagande russe. Non, ce n'est pas vrai. Mariupol a des difficultés, mais se trouve sous contrôle de nos soldats ukrainiens. Il y a beaucoup de soldats ukrainiens dans notre ville pour repousser les occupants russes. C'est absolument incroyable et cette information est absolument majeure, mesdames, messieurs, car nous autres, chaînes d'information, radio, journalistes, disons, répétons, j'ai presque envie de dire en cœur, tout en se méfiant un peu quand même depuis ce matin, que Kadirov, que les Tchétchènes ont pris non pas le contrôle de Mariupol, mais le contrôle de la mairie. Donc vous nous confirmez bien, monsieur, que ce soir, d'abord Mariupol n'est pas tombé aux mains des Tchétchènes, ou des forces russes, premier point, et deuxième point, que les autorités municipales sont toujours en place, ukrainiennes, bien sûr, à Mariupol, à la mairie de Mariupol. Vous nous confirmez cela ? Sans, oui, sans aucun doute, sans aucun doute, parce que déjà les occupants ne savent pas où se trouve notre mairie. Lorsque vous regardez les images, ces images montrent la banlieue, la périphérie, et c'est très, très loin du bâtiment de la mairie. Donc, encore une fois, c'est un grand mensonge de la part de la Russie. Petite question concernant déjà le bilan humain. Combien de personnes, combien d'habitants de Mariupol sont décédés, et combien d'habitants sont, selon vous, toujours coincés dans la ville ? Bon, on va commencer par les vivants. Par les vivants. Selon nos calculs, actuellement, il y aurait 100 000 habitants à Mariupol. Donc, malgré toutes les difficultés créées par la Fédération de Russie, nous avons réussi à évacuer la plupart des résidents. Maintenant, en ce qui concerne le bilan humain, hélas, nous avons les informations qui nous confirment qu'il y aurait un peu plus de 3 000 morts. Mais pour pouvoir les confirmer, il faut aussi pouvoir compter. Nous savons qu'il y a eu des frappes aériennes. Il y a eu aussi des frappes en provenance de la mer, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, 140 civils ont été tués. Maintenant, en effet, nous avons des difficultés, même, de faire des estimations. Nous ne savons pas combien de civils tapissent dans les caves, dans des abris. Nous avons des réserves là-dessus. Nous faisons très attention en ce qui concerne ces chiffres que nous communiquons. Il est très difficile de vous donner plus de précisions. Monsieur le maire adjoint, en Ukraine, mais aussi au-delà d'Ukraine, beaucoup de gens redoutent que les Russes, que Poutine, utilisent des armes sales, c'est-à-dire des bombes au phosphore, c'est-à-dire des armes chimiques. Est-ce qu'à Mariupol, vous savez ou pas si de telles armes ont été utilisées ? Je ne peux pas vous confirmer l'utilisation de ces bombes. En effet, nous avons fait l'objet des frappes aériennes très fortes. Les bombes étaient terribles, qui ont été larguées. Mais en dehors des bombes sales, je peux vous confirmer qu'on n'avait pas de bombes chimiques ou des bombes au phosphore. Par contre, les Russes utilisent des armes terribles, comme Buratino, qui brûlent les bâtiments. Et donc, si en plus, ils utilisent d'autres bombes, ça dépasse tout entendement. – Une petite question concernant… Alors, on n'a pas précisé, vous n'êtes plus à Mariupol, vous êtes à Zaporizhia. On sait que l'un des couloirs humanitaires proposés aux habitants partait de Mariupol pour aller à Zaporizhia. Qu'est-ce que vous conseillez à vos administrés ? On a vu ces reportages, ces témoignages de personnes, d'habitants coincés à Mariupol qui n'osent pas sortir avec leurs enfants, notamment, de peur de risquer leur vie, de se faire tuer en route en essayant de quitter la ville. Est-ce que vous leur conseillez de rester là où ils sont, à Mariupol, ville quasiment détruite, ou vous leur conseillez d'essayer de fuir ? – Vous savez, il n'est pas vraiment question de donner des conseils. En effet, il est impossible maintenant d'organiser des évacuations en partance de la ville de Mariupol. Nous essayons de leur tendre la main. Nous tentons de mettre en place des évacuations, c'est sûr, mais les Russes font tout pour nous empêcher de le faire. Ils utilisent des bombes, ils larguent des bombes. En plus, ils organisent des déportations vers la Russie. Mais nous essayons de faire tout pour sauver tout un chacun à Mariupol. – Certains commentateurs, sans doute passionnés d'histoire, nous disent depuis quelques jours, « Mariupol », ça fait penser à Stalingrad. La ville est détruite, les habitants vivent un enfer. Racontez-nous quelques mots de cet enfer que vous avez vécu, vous. – Je ne sais pas vraiment si nous pouvons faire les parallèles et comparer avec Stalingrad, parce que notre histoire est différente. Oui, en termes de destruction, oui, la ville est ravagée. Et, en effet, nous nous battons pour notre vie. C'est une bataille symbolique. Mais en ce qui concerne l'enfer, je ne trouve plus les mots. C'est réellement enfer. C'est la destruction de tout ce qui est vivant. On détruit et on réduit, on tendre tout ce qui est vivant. Et ça se passe en plein cœur de l'Europe. Hélas, le monde entier n'est qu'observateur. – Petite question, vous le dites justement, le monde entier n'est qu'observateur. Je vais rebondir là-dessus. Il y a eu une réunion de l'OTAN aujourd'hui à Bruxelles. L'OTAN qui va fournir à l'Ukraine des équipements justement pour protéger contre les menaces chimiques, biologiques, nucléaires et qui va aussi renforcer ces militaires qui sont aux frontières, aux frontières de votre pays, aux frontières de l'Ukraine. Vous le dites donc, tout ça, c'est clairement pas suffisant ? – Nous sommes très reconnaissants du soutien et d'autres aides de la part de nos partenaires européens. C'est très important. Mais par contre, il y a une autre question, la question du temps. il est important de rendre cette aide urgente. Il y a encore un mois, notre ville, c'était une ville européenne comme une autre. Maintenant, elle est ravagée. – La question qu'on se pose, est-ce que le monde entier restait aussi observateur si jamais une autre ville européenne était aussi attaquée ? Et est-ce que Poutine s'arrêtera aux frontières de l'Union européenne ? Telle est la question. – Monsieur le maire adjoint de Mariupol, de quoi va-t-on mourir cette nuit à Mariupol ? De bombardements, de faim, de soif ? Est-ce qu'on meurt de faim ? Est-ce qu'on meurt de soif ? Dans quel état sont les 100 000 personnes qui continuent à vivre cachées sous ces ruines ? – Je pense que tout d'abord à faire une bombe ou en prenant une balle, hélas. En ce qui concerne la nourriture, il reste quelques stocks, quelques réserves, très peu. Il y a très peu d'eau. Oui, en effet, la situation est extrêmement critique. Il est également possible tout simplement d'être empoisonné parce que l'eau est contaminée. Et les gens, tout simplement les civils, n'ont aucun moyen de se faire soigner, de se faire traiter. et l'infrastructure a été absolument toute détruite. Nous n'avons plus de médecins. Pourquoi ? Parce que les Russes ont tout simplement emprisonné les médecins ukrainiens et les forces à travailler pour les Russes, pour les soldats russes. – Eh bien, je sais par contre ce qui peut protéger un petit peu les ukrainiens. En fait, tout simplement, les ukrainiens ne peuvent pas s'entretuer. Ça, je le sais, par exemple. Par contre, le reste est hélas bien possible aujourd'hui. – Est-ce que vous décrivez absolument tragique ? On avait une petite question à vous poser concernant le théâtre de Mariupol. On en avait parlé il y a une semaine. Il avait été bombardé par les Russes. Il servait d'abri à des centaines de civils. Est-ce que, quelques jours plus tard, vous avez une idée du bilan ? Quel est le bilan après ce bombardement du théâtre de Mariupol ? – À nouveau, nous reposons la même question. Il est impossible de confirmer aujourd'hui le nombre de victimes. parce que, pour cela, il faut déblayer. Mais, vous savez très bien, il y a un déluge de bombes et cette zone n'est pas accessible. C'est la première des raisons. La deuxième raison, il y a les matériaux, il y a des véhicules qui ont été tout simplement mobilisés par les Russes et volés, en quelque sorte, par les Russes. Et donc, encore une fois, nous n'avons pas suffisamment de véhicules et de main-d'oeuvre pour pouvoir constater les décarts. Donc, pour le moment, nous avons réellement peur. Les estimations peuvent être terribles entre 600 et 1 000 civils parce qu'il y avait également des femmes qui étaient enceintes, qui se cachaient dans ce théâtre. Et c'est une tragédie colossale qui nous touche et qui nous brise le cœur. Un général qui est présent sur ce plateau qui s'appelle le général Michel Yakovlev, un général français, me pose une question pendant que vous parliez à l'instant. Il demande si vous avez connaissance de l'utilisation par l'armée russe à Mariupol d'armes thermobariques. Thermobariques. Ça vous parle ? Le tosse 3. Par contre, je ne saurais pas vraiment commenter cette question. Je ne suis pas militaire. J'avoue. Après, ce qui concerne les projectiles ou les obus utilisés par les Russes, je sais que Buratino a été utilisé par les Russes. Mais par contre, en ce qui concerne les bombes thermobariques, je ne pourrais pas vous confirmer cette information. Est-ce que, monsieur le maire adjoint, est-ce que Mariupol va finir par tomber dans ces prochains jours face à ce déluge de feu ? On n'imagine pas une seconde que ça puisse tenir face à la détermination jusqu'au boutiste de Poutine. Vous savez, la question est compliquée, la réponse est compliquée et simple à la fois. la ville qui était notre ville n'existe plus déjà. Croyez-moi, ce que vous voyez sur ces images, ça ne rend pas la réalité. C'est encore pire en réalité. Il faudrait tout simplement le faire renaître de ces cendres. mais en plus, à part juste les routes et les infrastructures, il y a l'esprit de nos citoyens. Et cet esprit de nos citoyens, de nos habitants est embrisable. Il ne sera jamais russe, il ne sera jamais à ces républiques bananières. Il ne sera jamais brisé. Merci, monsieur le maire adjoint de Mariupol d'avoir accepté de passer ces minutes avec nous. Elles sont précieuses et je peux vous dire qu'il y avait un silence absolu dans ce studio. Nous sommes quand même huit personnes et nous avons écouté, nous avons bu vos paroles et nous avons écouté surtout des renseignements, la documentation très précise que vous nous donnez en direct de Mariupol ou plutôt de Zaporizhia à quelques dizaines de kilomètres où vous vous trouvez. Merci beaucoup et je ne sais pas quoi vous souhaitez. Je suis un peu, en général, on dit belle soirée, belle nuit, mais tout ça est totalement absurde dans la situation dans laquelle vous êtes. Quoi qu'il en soit, merci. Je voudrais remercier également Anna Poupine qui est la traductrice qui était avec nous dans les studios de LCI et qui a traduit cette interview de ce maire adjoint de Mariupol. Je voudrais juste commencer avec vous, Mariana Pérez-Bénéziouk. Vous avez écouté cet Ukrainien, vous êtes ukrainienne, vous aussi, vous vivez à Paris. Il a fait une description sans phare, sans poésie, sans chantilly d'une réalité clinique qui est terrifiante. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à Mariupol. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc, c'est inutile de rajouter, de faire un concours qui en parlera mieux. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Maintenant, il y a quand même des gens qui arrivent à quitter la ville et donc les récits, les témoignages commencent à émerger. Donc, je pense qu'il sera très très important pour les médias, surtout les médias occidentaux, de recueillir ces témoignages parce que ces témoignages sont beaucoup plus terrifiants que les images qu'on a vues. On les entendra dans quelques minutes parce que nos équipes sont à Mariupol et on les a recueillies. Exactement. Maintenant, je pourrais tout simplement rebondir sur plusieurs points. Premièrement, pour les cadres of Tsim. Enfin bon, il y a encore quelques jours, ils étaient quoi ? Au nord-ouest de Kiev. Donc, c'est un peu une opération des communications russes à l'intention du public russe. Vous parlez des Tchétchènes. Des Tchétchènes, des Kader of Tsim. Oui. Alors, on évite quand même de dire des Tchétchènes parce qu'il y a Tchétchènes et Tchétchènes. Les Kader of Tsim, c'est... C'est la bande de Kadyrov. Voilà, c'est autre chose. Et c'est un peu... C'est des Tchétchènes sanguinaires. Alors, vous avez vu qu'il y a des Tchétchènes... Alors, peut-être pas tellement que ça. Avec les Russes, les fameux Kadyrovskis, vous dites... Non, les Kader of Tsim, c'est oui. C'est les... Militants de Kader of. On voit sur ces images. Et il y a à Kiev des Tchétchènes indépendantistes qui se battent aux côtés des Ukrainiens et qui sont contre Kadyrov. Donc, vous avez raison, il y a Tchétchènes et Tchétchènes. Il y a Tchétchènes et Tchétchènes. En général, une petite question. Il a dit autre chose, le maire adjoint de Mariupol. Il dit, la ville n'est pas aux mains des Russes. Elle n'est pas aux mains des Russes. Et d'ailleurs, il le dit, les Tchétchènes que vous voyez sur les images, ils sont en périphérie de la ville, ils ne sont pas dans la mairie. Parce qu'il disait, on a pris la mairie de Mariupol. Lui, il dit, non, non, ce n'est pas le cas. Ils ne savent même pas où se situe la mairie. Et là, les images qu'on voit, ils sont dans la périphérie. Donc, Mariupol n'est toujours pas tombé aux mains des Russes. Déjà, j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que la valeur combative des Kadyrovskis, elle est très élevée face à des gens désarmés. Elle est tout à fait différente face à des combattants. Ces gens-là, on dit, les Kadyrovskis, quelle est la dernière guerre qu'ils aient faite ? C'était les enfants au moment de la première guerre de Tchétchénie. Eux n'ont fait aucune guerre de la répression, du raid nocturne et du terrorisme face à leur population. Ça, c'est leur fond de commerce. Donc, pour terroriser des innocents désarmés, ils sont très forts. Pour affronter les soldats ukrainiens, je pense qu'ils ne sont pas suicidaires non plus. Donc là, à la limite, ils s'emparent d'un bâtiment. Et même si c'est la mairie, ils s'emparent d'un bâtiment. Yes, so what ? Ils n'ont toujours pas la ville. Pour l'instant, d'ailleurs, je crois qu'on n'a eu aucun combat affrontant les Ukrainiens et les Kadyrovskis. On a juste vu Kadyrov avec ses hommes faire des vidéos par-ci, par-là. C'est une opération décom. Il semblerait, Sergei Zhirnov, que Kadyrov était assez en colère et l'a fait savoir à Vladimir Poutine parce que ces derniers jours, ces hommes ont été pris par des Ukrainiens, une armée, des combattants ukrainiens assez bien inspirés qui ont réussi à couper les colonnes, isoler les colonnes de soldats tchétchènes en coupant un pont, en coupant une colonne de soldats en deux, en trois. et donc, comment dire, les Ukrainiens ont été assez offensifs avec eux. Il y a eu beaucoup de soldats tchétchènes qui ont été blessés, tués et selon les informations qui circulent, c'est au conditionnel, Kadyrov l'aurait fait savoir à Poutine sur le mode « tes services de renseignement ont mal fonctionné, mes troupes ont été touchées ». Donc, ça a aussi chauffé sur ce registre. Il a cherché, il a cherché, il a eu ce qu'il méritait parce qu'il n'a pas voisé sur tous les médias, il a provoqué le président Zelensky, il lui a dit « tant qu'il est temps, rentre encore à Moscou, je te garantis que je vais te faire rencontrer Vladimir Poutine, après, je vais envoyer mes hommes, mes braves hommes, enfin, ils ont fait une vidéo absolument abominable avec ces tchétchènes noires qui n'ont pas voisé sur la place ». Et de l'autre côté, nous avons entendu, nous avons entendu même il y a deux semaines, les Ukrainiens qui étaient tranquilles et qui disaient « qu'ils viennent les tchétchènes ici, qu'ils viennent, qu'ils viennent, on les attend, il n'y a aucun problème ». Et c'est ce qui s'est passé. Et en même temps, il y a quelque chose qui passe en filigrane. Vous avez vu, ils ne sont pas avec le drapeau russe, ils sont avec le drapeau tchétchène. Ça veut dire que les tchétchènes, en fait, sont là en tant qu'un État indépendant à l'intérieur de Russie. Et c'est ce que je vous raconte depuis trois semaines. Poutine, en signant la reconnaissance des républiques de Donbass et de Lugansk, a ouvert la boîte de Pandore. Et le prochain État qui va réclamer son indépendance, ce sera le même Kadyrov qui va dire « je vais la même chose que Donetsk et Lugansk et je vais mon indépendance ». Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Poutine. Il l'avait déjà fait pour l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. C'est ça. Il y a déjà. Il y a déjà.